Hey salut à toi jeune Shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee, si tu le veux bien je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee, cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de Shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi et bonne vidéo, à bientôt. Hey salut les gars, c'est Darkos, le chapitre 31 de Buruto vient donc de sortir aujourd'hui tout de suite maintenant en coréen. Je m'en fous, live reaction maintenant sur le chapitre 31 en coréen et on fera une review lorsqu'il sortira en français, le 28 normalement. Mais là c'est quand même un chapitre de folie normalement, c'est Delta vs Naruto, il vient de sortir il y a 10 minutes. Donc je fonce dessus, en live reaction avec vous, c'est quand même le nouveau combat de Naruto. Putain ! Bon allez les gars, c'est parti, la première page avec Delta, la cyborg selon moi à 100%, la création pour moi de Hamado d'après ma théorie face à Naruto. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas donc de tuer Naruto, de combattre, l'objectif est donc vraiment d'enlever Kawaki. Donc c'est parti, je ne vais rien comprendre, c'est en coréen mais au moins on va voir ce qu'il se passe. On a Kawaki qui a l'air d'informer un peu Naruto sur qui est vraiment Delta pour la deuxième page. Donc toujours un grand face à face. De la discussion entre Delta, Kawaki, Naruto, Boruto pour la page 3. Page numéro 4. Donc on voit qu'il y a un peu des cases de scénario qui se placent avec Boruto en mode à ce moment-là, Boruto ne savait pas qu'il était... Donc Naruto, Delta qui viennent à parler ensemble directement. Là c'est beaucoup plus intéressant maintenant, c'est vraiment le début de conversation entre Delta et Naruto directement. Exactement, j'espère qu'il y aura du fight, qu'il n'y aura pas sûrement du blabla, imagine qu'il n'y a que du blabla et on n'a pas de combat, je me serai enflammé pour rien. Donc Kawaki Boruto qui reste beaucoup en retrait, Naruto je pense qu'il leur demande de rester en retrait, Naruto qui s'avance face à Delta. Et Delta qui saute avec un coup de pied que Naruto esquive. Putain, elle met des coups de pied hyper rapides. Je pense que ça c'est vraiment avec les propulseurs qu'il y a dans les jambes, n'oubliez pas que Delta pour moins est 100% robotique, elle avait des propulseurs dans les jambes. Son dos est un drone relié à ses yeux, donc elle n'a pas de dojutsu selon moi, mais vraiment des yeux 100% mécaniques. Donc là elle enchaîne Naruto avec des coups de pied, il est en train de tout esquiver tranquillement. Et là Naruto bloque avec son bras, il saisit sa jambe, il la plaque au sol à la violence. Et il l'enchaîne avec Karazengan à la violence de Naruto. En fait je crois qu'on n'a vraiment eu un combat de Naruto contre une femme. C'est vraiment rarement arrivé. On a sûrement eu dans des films ou des hors-série, mais vraiment un combat sérieux de la trame originale de Naruto contre une femme, c'est hyper rare. Et je me disais, est-ce que Naruto va oser frapper sur une femme, mais là il est en train de la détruire quoi. Il avait affronté rapidement Tsunade dans un duel, n'oubliez pas ça, c'est un élément important. Mais Naruto qui saisit au Taijutsu contre Delta, qui prend sa jambe, qui la plaque au sol, Rasengan, est-ce qu'elle va aspirer le Rasengan ? Wow, 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 wow. Donc elle active ses yeux. Naruto se bloque complètement, il est comme paralysé. Et le Rasengan se fait inspirer par son œil. J'ai vraiment eu l'impression que l'œil de Delta a aspiré le Rasengan. Et c'est ce qui est arrivé. Donc Naruto, il a un peu comme peur, il se redresse. Et on a le sol qui se met à attaquer. Putain, le sol bouge, le sol est contrôlé par Delta. Delta contrôle tout le sol, à moins que ce soit un peu comme une partie de son corps qui est repoussée. On a vu que Kawaki, par exemple, face à Garou, son bras se transformait, il mutait, il avait un bras un peu géant avec des lames dessus. Et là on voit que le sol prend un peu la même forme. Alors est-ce que c'est une partie du corps de Delta, genre son talon qui ressort par le sol, un truc du genre. Donc Naruto qui est en arrière et Delta, c'est bien la jambe de Delta, c'est bien la jambe de Delta qui a muté. Et donc Delta se relève, elle enlève sa cape, la cape de l'organisation KARA. Et elle refonce sur Naruto, elle repart en combat contre Naruto. Naruto qui passe en mode chakra. Naruto qui passe en mode chakra. Le combat est parti. Putain, là par contre elle est hyper stylée Delta. Avec sa jambe mutée, donc une espèce de grosse jambe, une lame géante contre Naruto au Taijutsu. Ah putain, c'est hard ! Donc là elle a mis un coup de pied à Naruto, Naruto bloc. Et encore dans sa jambe qui avait déjà muté, elle remute encore une fois. Et là il se prend plein de lames, à moitié de roches dans le corps. Ah putain, il s'est pris une lame de pierre dans le bassin, donc au niveau des reins. Et donc il est complètement transpercé. Ah yes ! Il est énorme ! Ce Naruto, donc les deux bras de Kyuubi qui viennent se refermer sur Delta. Le combat est énorme, le combat est énorme, putain ! Donc elle saute en arrière, Naruto qui est putain de blessé avec le... Vous vous rappelez avec l'arc de Chine, il avait un katana qui était dans le bide. Il avait retiré le katana, il fait boah ça c'est rien. Il avait un katana dans le bide quand même, il avait retiré, Kurama avait soigné le truc. Et là Naruto est en train de cracher du sang, il est à genoux avec le gros pieux dans le bide. Naruto a eu pire, Naruto a eu largement pire. Donc pour Naruto qui vient l'aider, Naruto qui dit de se stopper, de ne pas venir. Allez, on est à la moitié du scan. Que va-t-il se passer ? Delta qui fonce, qui malmène Naruto, Naruto qui est frappé, il tombe au sol, elle piétine le septième au cahier. Elle piétine Naruto, oh là là ! Ça fait de la peine de voir ça ! Naruto qui est à terre, affaiblit en train de cracher du sang et tout. Et vous voyez moi qui ai fait la théorie il y a quelques jours en disant Ouais, le combat Delta-Naruto ne se n'estimait pas. Parce que oui, normalement il était dit par Kawaki que Jigen était plus faible que Naruto. Pour moi Jigen était le chef de l'organisation, donc Delta restait inférieur à son chef normal. Donc le combat pouvait être plus ou moins plié. Sauf que Delta était une technologie inconnue, c'était vraiment une cyborg à 100% et qu'il ne fallait pas sous-estimer Delta. Et heureusement que je vous l'ai dit, j'ai eu complètement raison, le combat n'était pas gagné d'avance. Parce que là Delta est en train de piétiner Naruto qui est complètement affaibli. Elle continue à le piétiner, il n'arrive même pas à se relever. Il y a beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de conversations, alors est-ce qu'il parle de la vénétique de Delta ? Ouais, comment tu es faite ? Qui es-tu vraiment ? Tu n'es pas humaine ? Ou est-ce qu'il parle de l'importance qu'a Kawaki ? Ce serait cool que là on parle un peu de l'importance de Kawaki dans l'organisation. Et on sait que Delta, dans son personnage, c'est un personnage qui parle énormément. C'est un personnage qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce serait vraiment intéressant que Delta ici explique un peu, voilà, l'objectif de Kawa et le réel objectif. Oh là ! Put ! Le pieu qui était dans le bide de Naruto, elle le prend, elle est en train de le tourner dans son bide et tout pour lui faire mal. Elle l'arrache, Naruto est en train de chialer, limite. Naruto se relève. Voilà, sa blessure se soigne, je vous l'ai dit, avec son mode Kurama. Je n'aime pas les mots. Je n'aime pas les mots, donc là elle passe sa voiture en mode chakra. Elle aussi, elle est hyper style avec ses cheveux qui lévite avec le chakra autour d'elle. Est-ce que c'est du chakra ? Sauf que ce n'est même pas du chakra non plus. N'oubliez pas qu'il y a d'autres sources de chakra. OAB, film, les pierres de Gael, par exemple. Mais là on voit qu'il y a une source de chakra qui l'envahit et Naruto est... Et ses deux jambes ont muté maintenant. On dirait un combat de Super Saiyan. La case en bas où les deux sont présents de combat avec que des flammes autour d'eux. On dirait des Super Saiyans amusés. Delta et Naruto qui se foncent dessus mutuellement. Le choc des titans. Naruto et Kawaki qui sont en mode chez pouce en air avec le souffle. Taijutsu qui est en train de... De... D'éclater. Naruto qui est encore acculé face à Delta. Elle a l'air d'avoir une force mais phénoménale physiquement. Ça a été dit dans son écriture de personnages par Kodachi et Ikemoto qu'elle avait une force physique incroyable. Elle faisait un tout petit geste et tout pouvait péter. Exemple avec la table de Jigen. Elle avait la peine de poser le pied dessus. La table avait volé dans le mur et tout. Et là on voit qu'ils sont main contre main comme ça. Et Naruto est en train de se faire écraser au sol tellement qu'elle est puissante physiquement. C'est vraiment cool qu'aujourd'hui on ait une Konohichi... Oh putain ! Une Konohichi hyper sympa. Et là elle est au corps à corps avec Naruto. Et son oeil se réouvre et le Rasengan sort de l'oeil de Delta. Et Naruto se bouffe le Rasengan. Enfin il a failli se bouffer, il ne l'a pas bouffé totalement mais putain ! Donc Delta peut absorber les techniques et les renvoyer avec ses yeux. C'est hyper ouf ! Putain alors est-ce qu'en fait c'est un Dojutsu et je me serais trompé ? De toute façon c'est bien un Dojutsu qu'Amado aurait créé ou bien elle appartient à un clan qu'on n'a jamais découvert. Mais là donc un Dojutsu qui est relié avec son drone. Un Dojutsu qui peut absorber les Ninjutsu et le renvoyer via les yeux. C'est hyper cheat. Donc Naruto a esquivé son propre Rasengan. Et le Konohichi ne fait que commencer fin du chapitre. Oh là là ! Bah je ne sais pas quoi vous dire. De toute façon on se retrouvera pour le chapitre en français. A voir tout ce qu'il va raconter. Parce que oui, beaucoup de conversations entre Delta et Naruto. Ça parle énormément. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils s'expliquent tous les deux. De quoi ils parlent aussi. Est-ce qu'ils parlent de Kawaki ? Est-ce qu'ils parlent du corps ? Donc de Delta. Ce qui est largement possible. C'est vraiment possible à 1000%. Naruto se fait détruire. Après voilà. Effectivement on en a parlé à plusieurs reprises. Naruto est une puissance de fou maintenant. On voit qu'il avait un gros puits dans le bide. Et à partir du moment où Delta l'enlève. En mode bah vas-y maintenant. Je t'en vais faire un handicap. On se bat maintenant à 100%. La blessure qui était au moins comme ça. Elles se referment directement. Donc pour vraiment mettre en difficulté Naruto. Il va quand même falloir y aller. Delta a l'air de commencer son échauffement. Donc la puissance des membres de Kara a l'air affolant. Ça va être ouf. Ça va être ouf. Et j'avais aussi peur que le combat termine très rapidement. Mais là on voit qu'en 40 pages on est seulement au début du combat. Delta contre Naruto ça ne fait que commencer. J'ai hâte de voir le plein potentiel de Delta. Ça va être ouf. En tout cas on va rendez-vous maintenant dans les alentours du 28. Pour le scan Boruto. Quand il sortira en français. Wouah ! Phénoménal. Diana et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada